A Nevers, où le futur maire de Nevers nous attend, Denis Thuriot, vainqueur ce soir face à Florent Saint-Fargarneau. Bonsoir Denis Thuriot. Nous avons évoqué la situation à Nevers avec le maire sortant tout à l'heure. L'union a fait la force entre les deux tours pour vous Denis Thuriot. Oui, je crois que vous avez tout compris. J'ai entendu M. Saint-Fargarneau avoir la défaite arrogante. Moi j'aurai la victoire précise et humble. Précise pourquoi ? Parce que lorsque le maire sortant vient dire « je ne comprends pas, j'ai entendu les Nevers soit au premier tour, tout allait bien » et qu'il reste sur son sectarisme en disant qu'une liste sans étiquette c'était forcément une liste de droite, je me dis qu'il n'a décidément rien compris à cette élection. Et je suis fort aise d'entendre remporter un peu partout en France des listes sans étiquette de belles victoires. Vous savez, notre mouvement n'existait pas il y a sept mois. Nous l'avons enrichi et j'ai accueilli dans le cadre du deuxième tour deux autres listes. qui nous ont rejoints sans leur étiquette et qui adhèrent au projet que je vais mettre en œuvre avec eux. Donc vous maintenez qu'on ne peut pas dire que Nevers a basculé à droite alors ? Bien sûr que non, Nevers n'a pas basculé à droite. Je suis un homme avec des valeurs de gauche, je l'ai toujours dit. Il n'y a pas besoin d'appartenir au parti socialiste pour être un homme de gauche. Par contre, j'ai su, j'ai pu fédérer des gens de droite, du centre, des gens non marqués politiquement. Et j'ai multiplié ce rassemblement qui aujourd'hui sera salutaire. Et je peux vous dire qu'il sera salutaire parce que je connais énormément de maires de l'agglomération qui n'attendaient que cela. Et nous allons enfin sortir du marasme dans lequel nous étions tombés depuis 43 ans, en tout cas depuis une vingtaine d'années. Question de Lévi-en-Mollet. Bonsoir Denis Thuriot. Derrière vous, on le salue d'ailleurs au passage, on voit Guillaume Maillard qui est le leader de l'UDI, juste derrière vous. Ça va se passer comment avec Guillaume Maillard et avec M. Cordier de l'UMP ? Est-ce que vous êtes déjà d'accord sur un certain nombre de mesures ? Vous avez déjà discuté ? Comment ça va se passer ? Bonjour Guillaume Maillard, je vous vois qui est ici. Oui M. Meillard, nous étions il y a quelques jours ensemble, donc je pense que vous rappelez ce que je vous ai dit. M. Maillard et M. Cordier ce soir sont sans étiquette, avec moi, pour le projet pour Nevers et l'agglomération. Ils ont adhéré, ça n'est pas une alliance, je sais que ça a arrangé le parti socialiste, mais M. Saint-Fargarnot n'est plus en campagne, donc il abandonne ce terme. Ils ont adhéré à ma liste, ils ont adhéré à mon projet, et ce seront les 85 engagements, et plus il en faut, je le crains, de Nevers à venir qui seront appliqués. C'est un accord qui a été établi entre nous, donc il n'y a pas de difficultés là-dessus. Vous savez, nous avons su être intelligents, nous rassembler, et manifestement, quand une fois j'ai dit que j'aurais la victoire modeste, mais précise, nous faisons quasiment, dans le cadre d'une triangulaire, nous gagnons à très peu de choses avec une majorité. C'est quand même assez exceptionnel, avec un front national affaibli et je m'en réjouis. Donc encore une fois, ça surprend, mais les gens qui ne sont pas suffisamment ouverts d'esprit, tant pis pour eux, nous nous avons su réagir et proposer au Nevers soi une autre voie. Ils l'ont saisi. A nous d'être à la hauteur, et c'est pour ça que je vous disais, à moi d'avoir la victoire humble, parce qu'il y a beaucoup à faire. Merci.